Alors allons-y, on va commencer assis, hop, vous allez vous mettre confortablement, d'accord, donc ça peut être en tailleur, les jambes en parallèle, les jambes tendues et si vous avez beaucoup de mal, je sais qu'il y a des jambes qui ont mal aux longuaires, donc si vous avez beaucoup de mal à vous tenir vraiment droite et droit sur un tapis, surélevez vos fesses au maximum afin que votre colonne soit bien droite. Excusez-moi, j'ai des petits messages, donc je regarde vite fait, et au genou, ok, problème au genou aussi, là, je vais, hop, là, tac, ok, alors c'est parti, très bien, donc super, je m'en représente, je m'appelle Marilyn Van Derino, professeure de pilates et gérante du studio Pilate & Co sur Saint-Jean-Jean-Devoix. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates, plus basé sur le dos et la posture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la mobilité de la colonne, la mobilité de la hanche, la ceinture scapulaire, avoir vraiment cette sensation de comment je me tiens droit, moi, est-ce que je suis bien alignée et aussi prendre conscience aussi le pouvoir de la respiration, la force qu'elle peut nous produire pour soulager notre dos. Donc, en fait, on peut dire que ce sera toutes les bases nécessaires pour faire des bons cours de pilates et aussi des bases qui vont être importantes pour vous, pour éviter d'avoir des douleurs au quotidien ou même des petits exercices que vous pouvez faire pour vous étirer et vous soulager certainement. On va commencer le cours assis, donc ça va être un cours très très droit, on va commencer assis. Moi, je suis très très bien en tailleur, mais encore une fois, si vous pouvez remettre vos jambes en parallèle, vos jambes tendues, c'est comme vous sautez et le principal au début du cours, pour moi, c'est d'avoir un dos bien droit. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher une chaise, si vous êtes un peu tassé, vous avez du mal à redresser la colonne et surtout si vous avez mal aux hanches ou si vous avez mal au dos d'être comme ça, il faut vraiment surélever les fesses. On va se mettre tout simplement confortablement assis correctement sur les ischios des fessiers, donc vous pouvez mettre vos mains sous les fesses et essayer de ressentir les os des fessiers et bien les pointer dans le sol. Ensuite, vous allez prendre conscience de la colonne vertébrale qui circule juste au milieu de la couche du bassin et qui s'allonge au maximum vers le platin. En pilates et dans la plupart des exercices et même au quotidien, c'est important d'avoir cette sensation de se surélever constamment. Alors, pourquoi ? Pour enlever de la charge au sacrum, pour enlever de la charge au bassin et pour créer de l'espace vertèbre. Au quotidien, on a tendance à se tasser, on se tasse sur le bureau, on se tasse quand on conduit, on se tasse quand on marche, on est tassé quand on est sur le téléphone. Il faut vraiment essayer de créer de l'espace vertèbre, de créer de la légèreté afin d'éviter le tassement et aussi pour mieux renforcer votre sangle abdominale. Il faut savoir que le simple fait de vous tenir droit et droite, donc le simple fait de regarder loin dans l'horizon, d'avoir les épaules bien ouvertes et d'avoir toujours cette posture « Ok, je regarde loin, je ne me tasse pas », vous êtes déjà en train de travailler 30% de votre sangle abdominale sans rien faire. On dit souvent qu'en pilates, ces 30% de travail abdominal sont l'essentiel et sont indispensables pour renforcer une colonne. En fait, ce qu'on veut dire par là, plus on est détendu du bidou, plus on se tasse, plus on a vraiment une posture pas correcte, plus on va se faire mal. Le simple fait de se tenir droit, ça va renforcer légèrement votre dos, donc c'est déjà un très très bon début. Donc là, on s'assoit tranquillement et on prend conscience de ça. Je suis assise sur mon fessier, mais je vais enlever la charge de mes fessiers. Je veux sur-élever mon fessier, donc du coup, je m'auto-grandis, un peu comme si hop, je voulais enlever le poids. Là, tout de suite, on sent la colonne qui s'étire et tout de suite, on sent un petit peu le vent qui travaille. Vous allez regarder loin devant et poser tout simplement vos mains ici. Et tout simplement, sans trop réfléchir, vous allez inspirer en profondeur par le nez. Et quand vous allez inspirer, vous allez chercher vraiment à grandir. Et quand vous allez expirer, vous allez continuer à grandir. On inspire toujours par le nez. On expire toujours par la nez. On continue. On inspire toujours par le nez. Et on s'auto-grandis, donc on va aspirer le ventre. Essayer d'étirer la colonne, de créer de l'espace. Et dans l'expiration, je fais de la nuée. Et je garde cet étirement de ma colonne. Je continue. J'inspire en profondeur. Je creuse mon ventre. J'étire ma colonne. J'expire, j'apaise ma poitrine et je continue à grandir. Et je continue. J'inspire en profondeur. J'expire, je continue à grandir. Avec un bras, je vais inspirer, chercher l'étirement. M'étirer au maximum vers le plafond. Et dans l'expiration, je descends mon bras. Mais je continue à grandir la colonne au maximum vers le plafond. L'autre bras. J'inspire en haut. Je cherche l'étirement en l'aspirant mon ventre. En creusant mon ombri, toujours bien posé sur les ispios. J'expire, j'ouvre les bras et je continue à grandir. L'autre bras. J'inspire en profondeur. Je cherche mon étirement. J'expire, je vais incliner en douceur, tout doucement sur le côté. Je souffle. J'expire. J'inspire. Je reviens au centre. Je cherche mon étirement. J'expire. Je vais de l'autre côté. Je souffle. Quand vous êtes sur le côté, c'est important d'avoir la sensation que vous êtes un peu plaqué contre un mur. Là, quand je vais revenir au centre, je vais imaginer vraiment que je frotte mes bras. Je frotte mon dos contre un mur et je vais de l'autre côté. Et regardez, quand je m'accline sur le côté, j'essaie de garder mes deux fessies au sol. Bien au sol et je vais allonger au maximum. Je vais inspirer en profondeur. Expire. On va de l'autre côté, on souffle et on s'incline. On inspire, on expire, on va plus loin. Donc, le fessier reste au sol et on étire le dos. Le fessier reste au sol et j'étire. N'oubliez pas, si ça ne vous convient pas cette position des jambes, ouvrez vos jambes. Touvez une position qui vous va bien. Cherchez l'étirement de votre dos et revenez de l'autre côté la même chose. J'incline en douceur, je souffle, j'étire, les deux fessiers bien au sol, j'allonge la colonne et je reviens au centre. Je reviens au centre, les bras vont être alignés avec mes épaules. Ça, c'est un exercice qu'on fait souvent dans les cours de pilates et c'est important d'en prendre conscience. En fait, l'idée, c'est que quand je suis dans cette position, sans bouger ma tête, je dois réussir avant mes doigts. Si je ne vois pas mes doigts, c'est que vous avez les bras trop en arrière. Conclusion, je vous montre de profil. Si vous prenez ces habitudes-là, vous êtes en train de un peu casser vos articulations au niveau des épaules, ce n'est pas agréable du tout. On doit avoir les bras bien calés, les omoplates bien calés vers le centre du dos, les épaules dégagées. Parfait. On doit vraiment sentir que c'est la force du dos qui soutient les bras. Parfait. Ici, on ne va pas laisser tomber les coudes, on va les surélever un petit peu. Voilà. Et là, on va descendre les épaules et les omoplates. Automatiquement, on sent un travail au niveau des trapèzes. descendez vos épaules et descendez vos omoplates. On va tenir ici. On va inspirer, aspirer le ventre, creuser le nombril, allonger la colonne. Expirez, filmez la poitrine. Fermez les côtes et creusez le ventre. Inspirez, allongez votre colonne. Descendez vos épaules, descendez vos omoplates, creusez votre ventre. Expirez, filmez la poitrine. Fermez les côtes, creusez le ventre et posez vos mains. On va juste enrouler son dos. Pas forcément se tasser, je monte de profit, mais vraiment chercher la mobilité. Donc, j'attrape bien mes genoux et je plonge en arrière. Je ramène mes épaules en avant et je creuse mon ventre. J'inspire, j'expire, j'expire, je reviens avec la force de mes bras. Et hop, je déroule la colonne. Tranquillement et jaloux, j'enlève le poids, j'enlève la charge du sol. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je passe sur mon bassin. J'inspire le ventre. Je creuse dans mon glace. Je plonge la tête. J'inspire, j'expire, je reviens tout doucement. Parfait, on continue. On inspire, on aspire le ventre. On s'auto-rendit vraiment comme si on nous tirait par un chouchou. On expire, on creuse le ventre. On laisse bien les épaules près du visage. On laisse plonger la tête. On creuse le ventre. On enroule bien le dos. On inspire, on reste. On expire, on reviens doucement. Et là, on prend conscience des vertèbres qui se déroulent. Une après l'autre, tout doucement. On essaie de bien allonger la colonne. De créer de la légèreté au fessier. Parfait, d'aspirer le ventre. De remonter les fibres du bas-ventre vers l'eau. Et dans l'expiration, on enroule à nouveau. On se fait du bien. On laisse aller le ciscoe vers l'avant. On se laisse aspirer le bas du ventre et creuser le ventre. Et on reste dans cette position de C. En expirant. Un. Je creuse de mouvement. En avant. Deux. Je laisse plonger ma tête. Trois. Je souffle. Quatre. Je souffle. Je souffle. Seul. Je reviens toujours avec la force de mes bras. Parfait. Mais maintenant, je roule jusqu'en bas. Et je lâche le poids de mon corps entre mes jambes. Je donne à peu près ça. Sans forcer. Vous relâchez. Donc là aussi, il y aura des gens qui vont me dire, ah c'est pas agréable pour mes genoux. C'est pas agréable pour mes hanches. Donc là aussi, si vous préférez, vous pouvez ouvrir et venir là. Si vous êtes dans une chaise, c'est la même chose. Vous lâchez le poids de votre corps vers le sol. Sans forcer. Laissez-vous étirer. Pour les jambes qui étaient en tailleur justement doucement, vous allez ouvrir une jambe. Ouvrir la deuxième. Ou vous pouvez. Il faut que ça soit une ouverture confortable. Et vous allez laisser vraiment couler le poids de votre corps vers le sol sans forcer. Si vous ne descendez pas plus que ça, c'est pas grave. Vous lâchez la tête ici. Vous laissez le poids du corps faire le travail sans forcer. Vous respirez en profondeur d'une manière fluide. Et vous essayez de descendre un petit peu doucement sans forcer. On lâche. On va sentir vraiment l'étirement dans l'arrière des jambes. Parfait. On fait une grande inspiration et tout doucement, on peut céder des mains. On va dérouler la colonne en inspirant le ventre, en creusant le ventre. On va se redresser. On se redresse et on ferme les jambes. On ferme les jambes. Et là, j'aimerais bien avoir un dos bien droit. Cette posture n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se tenir droit comme ça sur les fessiers et les jambes en vie. Donc, il y a plusieurs options. On peut toujours plier les jambes si c'est confortable. Et même si c'est comme ça, j'ai beaucoup de mal à avoir un dos droit. Je suis plutôt tassé. Eh bien, écoutez, vous vous surélevez encore une fois avec un gros coussin. Le fait d'avoir un gros coussin sous les fessiers, ça va vraiment surélever et allonger votre colonne. Ici, on va garder un dos bien droit et on va imaginer qu'on est contre un mur. On va inspirer. On va expirer. Prendre conscience de l'ouverture des clavicules. Vraiment essayer d'avoir un torse bien ouvert sans forcément cobrer. Donc, je ne veux pas ça. Je veux juste que ça soit ouvert mais que la poitrine soit apaisée. Les côtes rapprochées. Ici, on va juste se tenir et allonger au maximum la colonne vers la taffine. Vous regardez toujours loin devant. Vous imaginez vraiment que vous voulez créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Que vous voulez ouvrir vos épaules vers l'extérieur. Que vous voulez glisser vos oeuroplates vers le centre du dos. Dans l'inspiration, vous allez aspirer votre ventre au maximum vers le sacrum et vers les lombaires. De manière à vraiment étirer le bas du dos. Vous allez étirer vos jambes et ramener les pieds flex pour sentir bien l'allongement des jambes. Un dos bien droit. Un dos bien droit. Et là, tout simplement, on va inspirer haut. Expirez, descendez. Toujours avec un dos droit. Inspirez haut. N'oubliez pas, si c'est trop dur, on plie les jambes. Expirez, descendez. On continue. Inspirez haut. Expirez, descendez. Inspirez, inspirez votre ventre. Expirez, descendez. Et on va chercher l'étirement. Et on va chercher l'étirement. Et tirez à fond la colonne. Enlevez le poids de votre vestiaire. Inspirez bien haut. Inspirez votre ventre. Expirez, descendez vos bras. Prenez conscience de vos épaules qui se rangent. Des épaules qui s'éloignent des oreilles. Des omoplates qui descendent vers le centre du dos. On va relâcher les bras. Enroulez la tête. Inspirez le ventre. Tranquillement. En soufflant. On va lâcher. Ou on peut. Sans porter. Parfait. On se détend. Les gens qui ont très mal au dos aujourd'hui, je vous conseille de vous allonger sur le dos en utilisant la force et les bras. Et en vous allongeant comme ça, tranquillement. Les autres si vous préférez. On est ici. Et on enroule tout doucement la colonne. En inspirant le bas du ventre. Et en essayant de ressentir chaque vertel qui va se poser dans le tapis. Tout doucement. Et on se pose tranquille. Là, on va bien lâcher les épaules. Bien lâcher les omoplates. Et tout le monde va ramener une jambe. et la deuxième près de soi. Et on va masser doucement le dos. D'un côté. Et de l'autre. En douceur. Masser votre bas du dos. Laissez vraiment tout le poids du corps vers le sol. Ne vous crispez surtout pas. Essayez de ressentir où sont les tensions. de ressentir si vous sentez qu'il y a des bobos. Et vous allez vous arrêter six poils au centre. En prenant conscience où se trouve votre tête. Et là, on va poser un pied au sol. Et le deuxième. On va tous commencer avec les jambes pliées. On va poser les bras au long du corps. On va relâcher les épaules et les omoplates. Là, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants. Et prendre conscience de votre alignement. C'est indispensable dans le pilates d'être bien aligné. Faire des exercices équilibrés. Donc, en fait, on doit avoir la tête bien au milieu des deux épaules et des deux omoplates. La tête est dans la continuité de la colonne vertébrale. Les épaules et les omoplates sont alignés avec votre bassin. Et votre bassin donne continuité à vos jambes. Donc, on va retrouver les talons, les genoux et le bassin dans le même alignement. Avec un parallèle parfait. Le sacrum est complètement détendu. Le bassin est détendu. Et on ressent qu'au milieu passe la colonne. La charge, le poids qu'on sent du côté droit et du côté gauche de notre corps doit être vraiment du même poids. Équilibré. Là, on va faire une grande inspiration. Et dans l'inspiration, on va prendre conscience de l'aspiration du ventre. C'est-à-dire qu'on va essayer de creuser son ventre vers le dos et de créer une espace vraiment aux vertèbres du bas. Comme si, quand j'inspire, j'étire la zone de mes lombaires. J'étire ma colonne au maximum vers la croix du tapis. Et dans l'expiration, comme un soupir, je lâche. J'inspire et j'aspire au ventre. Donc, vraiment, je veux sentir que le bas ventre va vers le sacrum. Que le nombril va vers le sacrum. Que ma colonne s'étire. Je crée de l'espace entre mon bassin et mes côtes. Et dans l'expiration, je lâche le poids. La même chose avec mes bras. Je vais inspirer, étirer mes bras loin derrière. Je cherche l'étirement. Allonger, je cobre mon dos. Je me fais du bien. Et dans l'expiration, je ramène mes bras en douceur en avant. Je range mes épaules. Je laisse imprimer mon dos. Je vide ma poitrine. Je ferme les côtes. Et je creuse mon ancré. J'inspire et je m'étire. Je me fais du bien. Et là, j'imagine vraiment que je crée de l'espace. Je crée de la légèreté. Plus j'étire mes bras à l'arrière, plus ma colonne s'étire. Plus les muscles s'étirent. Plus je m'allonge. J'expire. Je ramène les bras en douceur en avant. Je prends conscience de la charge des homopaties sur le tapis. Je pose les bras en douceur. Tranquillement au sol. Je me défends. Les mains vont être posées. Les avant-bras aussi. Et on va faire une petite pression sur le tapis. Mais toute petite. Juste pour vraiment sentir que la main et tout l'avant-bras est bien posé. D'ici, on va essayer d'ouvrir davantage les clavicules. D'ouvrir davantage les épaules. Comme si les épaules, hop, voulaient se poser dans le sol. Et de là, on va étirer la nuque au maximum vers l'arrière. Et quand je dis vers l'arrière, c'est vraiment la zone des cervicales qui s'étire au maximum vers la pointe du tapis. D'accord ? Le menton, il est toujours dégagé. En aucun cas, je ramène ma poitrine vers le menton. Et en aucun cas, je laisse le menton partir vers l'arrière. Toujours bien étiré. Ici, je vais me concentrer sur la partie haute de mon corps. Je vais inspirer et gonfler la poitrine comme un gros ballon. D'accord ? Et dans l'expiration, je vais apaiser ma poitrine et ressentir vraiment que tout l'apaisement de ma poitrine va vers les omoplates. Et on continue. On ouvre bien les épaules, on expire. On relâche et on ressent le poids de mes épaules et de mes omoplates dans le sol. Surtout des omoplates. Encore une fois, j'en prie. J'ouvre vraiment le torse. Je gonfle ma poitrine. Ça m'étire même les muscles du ventre. J'étire, 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 j'étire. Je relâche. Avec le bassin, je vais inspirer et cambrer mon dos en douceur. Et je vais mettre mon coccyx vers le sol. Ça va me faire cambrer et étirer. Et dans l'expiration, tout doucement, je vais placer. J'inspire et je cambre. Je me fais du bien. J'expire et je plaque. J'inspire et je cambre. Donc, je cambre à fond, je vais où je peux en faisant du bien. J'expire et j'imprime tout. Donc, le pubis, on sent que le pubis monte vers le plafond. On est d'accord. Quand j'inspire, je sens vraiment que mes fessiers sont en train de pointer vers le sol, que mes ischios pointent par le sol et que le pubis aussi. Et dans l'expiration, tout en apaisant la poitrine, je plaque le tout. Encore une fois, je porte, je cherche l'étirement de ma colonne dans un sens. J'expire, je relâche tout dans le croissant. Et là, je prends conscience de mon dos neutre. C'est-à-dire que mon bassin, maintenant, ne va être ni cambré. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas bon pour le dos, c'est trop. Ni plaqué. Ce n'est pas correct non plus. Et une position d'un dos neutre. Qu'est-ce que c'est le dos neutre ? Le dos neutre, c'est votre cambrure naturelle, tel que vous avez au quotidien. Alors, quand vous êtes debout, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, ça devrait faire plus ou moins. Quand vous êtes debout, on ne doit pas, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'on ne va pas marcher comme ça. D'accord ? Ça, c'est trop cambré. Quand on est debout, rarement, ce sont les gens qui sont comme ça. D'accord ? Personne ne marche comme ça non plus. Ce n'est pas correct. L'idée, c'est de se dire, ok, moi, quand je suis debout, quand je regarde moi devant, quand j'allonge ma colonne, j'ai une petite cambrure naturelle. Et bien, ce que je veux maintenant, c'est renforcer ma colonne, renforcer ma sangle abdominale avec cette cambrure naturelle. Du coup, quand je suis couché sur le dos, je dois retrouver cette cambrure. Normalement, la plupart d'entre nous, on doit ressentir le poids de notre corps sur la zone du sacrum, juste bien posée au-dessus des fesses, et vraiment dans la zone des zones plates. D'accord ? Jusqu'à peu près le milieu du dos. Et ensuite, le bas du dos, on doit sentir un tout petit creux, à peu près d'une taille d'une fraise. Ça, c'est votre donut. En pilates, on travaille toujours en donut. En pilates, l'alignement est indispensable. Plus vous allez être aligné dès le début, dès le départ des exercices, plus vous allez renforcer votre corps vraiment dans une posture la plus correcte. Et c'est ce qu'on cherche. Du coup, c'est très important à comprendre qu'est-ce que c'est mon donut. Et essayez de le garder. Donc là, vous devez prendre conscience, vous pouvez glisser une main sous le dos, dans le bas du dos et ressentir le petit creux que ça représente. Et l'autre, posez justement la main dans le bas-ventre. Là, ce qu'on va faire, on va prendre conscience de cette position-là et on va essayer de contracter son ventre au maximum sans bouger les lombaires, sans bouger le bassin. Je vais inspirer et le bas-ventre va aspirer au maximum vers le dos, d'accord, sans bouger mon bassin. Et dans l'expiration, je vais vider ma poitrine, rapprocher mes côtes et continuer à creuser mon nombril à fond vers le dos. Et là, je vais sentir la contraction de mon ventre, d'accord, sans avoir bougé mon bassin. Encore une fois, j'inspire en profondeur, j'inspire le bas-ventre, je creuse mon nombril, j'expire, j'apaise ma poitrine. Donc, je vais vider l'air du sternum, rapprocher les côtes et creuser le ventre vers le dos. Et on continue, on inspire en profondeur, on va aspirer. Donc, quand je dis aspirer, c'est vraiment avoir cette sensation que la culotte, elle monte vers la poitrine, que le ventre creuse vers le dos. Et dans l'expiration, on va vider l'air de la poitrine, donc relâcher tout l'air du sternum, rapprocher les côtes des unes vers les autres et creuser le ventre vers le dos. Là, c'est un peu la sensation d'un corset, d'un body. À chaque fois que j'expire, je dois ressentir que mon corps est comme un body qui se contracte. Et du coup, mon dos est plus fort. Les épaules restent toujours ouvertes et les omoplates aussi. De là, je vais monter mes mains vers le plafond. Et je vais commencer avec des mains qui sont tournées l'une face à l'autre. D'accord ? Les mains, quand vous regardez le plafond, vous devez voir que vos mains sont alignées avec votre poitrine. La plupart des gens ont tendance à ramener les mains près du visage. Mais là, ça vous fait décoller légèrement les omoplates. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les aligner. Et ressentir le poids des omoplates dans le sol. On va essayer de bien allonger la nuque. Vous voyez ? Bien l'étirer. Bien apaiser la poitrine. On va tenir ici. De là, tout le monde va imaginer que sous les aisselles, vous devez tenir un bouquin. Allez-y ! Un bouquin du côté droit, un bouquin du côté gauche et on va tenir. On tient, la cambre du dos continue neutre. D'accord ? Donc, on ressent de la charge. On ressent du poids dans la tête, dans les omoplates, dans le sacrum. On ressent un petit creux dans le bas du dos. Mais par contre, le nombril creuse justement vers le dos pour protéger les lombaires. J'inspire, je garde cette contraction. J'inspire, je garde mes bouquins. J'expire, je monte une jambe en table pas, pied aligné avec genou, genou aligné avec bassin. Un angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Et dans l'expiration, hop, la deuxième. Je tiens la position et je la maintiens. J'allonge ma nuque au maximum. Je garde mes bouquins. Et là, je me concentre sur mon périnée. Je me concentre sur mon transverse. C'est-à-dire que je me concentre sur les muscles profonds de mon abdomen. À chaque fois que j'inspire, je vais aspirer mon bas du ventre. Je vais creuser mon ombri mais allonger ma nuque. À chaque fois que j'expire, j'imagine que mon body naturel se contracte, diminue de taille. Je creuse mon ombri là fond vers le dos et je sens bien mes attos. J'allonge bien mes bras. Encore une fois, je tiens mes bouquins. Un joli 90 degrés. J'expire, je creuse mon bas du ventre. Je creuse mon ombri et je tiens. On est un peu dans une position immobile. D'accord ? La colonne vertébrale est droite. Les bras sont alignés et les genoux sont alignés aussi avec votre bassin. Pied aligné avec genou. Genou aligné avec bassin. Bassin aligné avec les épaules et les omoplates. Bras aligné avec vos épaules. Tête bien au milieu, alignée avec la colonne vertébrale. Je serre les deux jambes contre moi et je plaque mon dos. Je masse un peu mon dos doucement d'un côté et de l'autre. Tranquillement. Et je me fais bien. Super. Donc, comme je vous ai dit, là, je suis en train de détailler avec vous les postures. Détailler avec vous vraiment cette sensation de l'alignement, de prendre conscience où vous êtes quand vous faites les exercices. Et l'importance vraiment de garder les alignements pour renforcer votre squelette dans les postures les plus correctes. Plaquez bien votre dos. Massez bien votre dos en douceur. Tout doucement. Et là, on va poser à nouveau un pied au sol. Et l'autre. Et on va inspirer à nouveau en arrière pour bien s'étirer. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Vous pouvez même incliner les deux bras d'un côté doucement. Les deux bras de l'autre. D'un côté et de l'autre. Faites-vous du bien au dos. Encore une fois. D'un côté et de l'autre. On étire les bras loin derrière. Parfait. Restez là. Juste pour prendre conscience. On tombe ici avec les bras détendus en arrière. Et on est dans une posture complètement détendue. On va tous ressentir un creux énorme au milieu des omoplates. D'accord ? Et qui va grandir, qui va être grand jusqu'en bas du dos. C'est normal. C'est parce que le poids des bras fait surélever la poitrine vers le ciel. D'accord ? Ce qu'on va faire, ça ne fait pas correct. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes en train de cambrer votre dos. Et au quotidien, vous ne marchez pas comme ça. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va vider l'air du sternum. Vider l'air de la poitrine. Et ressentir à nouveau le poids sur les omoplates. J'expire. Je plaque le haut du dos. Et du coup, ça me fait surélever un peu les bras. Du coup, mes bras ne peuvent plus toucher le sol. D'accord ? Souvent en pilates, quand on vous fait faire des exercices avec les bras en arrière, je vous dis d'aller en arrière avec les bras. Jusqu'à temps que vous ressentez toujours la charge dans les omoplates. Et bien voilà. C'est ça où je veux en venir. Ici, vous devez ressentir que les omoplates sont imprimées dans le sol. Que les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Et les bras sont donc surélevés un tout petit peu du sol. Vous gardez cette position-là. Et là, vous allez inspirer le bas du ventre. Creusez le nombril. Et vous ne combrez pas le dos. Vous êtes toujours sur la zone du sacrum. Vous tenez la position. Vous allez inspirer. Expirez. Ramenez les bras en avant. Avec résistance. Étirez les bras au maximum vers les talons. Parfait. Étirez au-delà de vos fessiers. J'inspire. Je vais en arrière. Je prends mon temps. Une grande inspiration. J'expire. Je viens en avant. Et j'étire mes bras au maximum vers les talons. Les pieds sont bien ancrés dans le sol à la large arrière. J'inspire loin derrière la tête. Mais regardez. Je ne compre plus mon dos. Plus du tout. Mon spermine reste bien ridée. Ma poitrine reste bien apaisée. Les omoplates restent bien engagées. Et dans l'expiration. Je ramène les bras. Et je continue. J'inspire loin derrière la tête. Hop. Je m'arrête où je sens que mes omoplates sont engagées. J'expire. Je reviens en avant. Maintenant, on va faire l'exercice en montant la jambe à 92. Je vais inspirer les bras loin derrière la tête. Et dans l'expiration. Hop. Je vais monter une jambe en table top comme tout à l'heure. Mais je m'arrête des poils dans l'alignement exact. C'est-à-dire que mon genou va être aligné avec ma hanche. Et mon pied va être aligné avec mon genou. Je retourne avec mes bras à l'arrière. Et je repose ma jambe doucement que je contrôle. Et dans l'expiration. L'autre jambe. J'inspire le bas du ventre. Je creuse mon ombril et je monte. La jambe d'appui reste dans son alignement. Je ne laisse pas ouvrir la jambe d'appui sur l'extérieur. Elle reste bien stable. J'étire mes bras toujours très très loin. Et j'ouvre bien mes épaules. Hop. Je remonte mes bras. J'expire dans mon ventre. Je contrôle mon dos. Je contrôle la contraction de mon ventre. Et je m'arrête là-haut. Je sens que j'arrive à soutenir les bras avec la force de mon dos. J'inspire. J'expire à nouveau les jambes. Et là, je vais bien miter la poitrine. Bien fermer les côtes. Bien creuser le ventre. Cherchez les bras loin 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 au-delà de l'expiration. Hop. Et j'expire. L'autre jambe. Et je pose mes deux jambes au sol. Je pose mes bras. Je suis toujours en donneur. Et là, je vais faire une grande inspiration et je vais se maquiller mon dos. Ça fait plus fort. Donc là, la zone des lombaires, elle est posée toute détendue. C'est important aussi que vous prenez conscience du relâchement du musculaire dans certains moments du cours. Par exemple, là, quand je vous demande de poser vos lombaires. De relâcher le poids de votre corps dans le tapis. J'aimerais vraiment vous essayer de vous sentir détendu. Posé. Calé. Comme si vous étiez en train de laisser une empreinte dans le sol. L'empreinte, le dessin de votre corps dans le tapis. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la mobilité de la colonne. En respectant chaque vertèbre. Et en reprenant conscience de l'aspiration du périnée. Donc, l'engagement du périnée et du frontière. On va inspirer et plaquer le dos. Et on va engager légèrement les fessiers. On va les serrer un petit peu. Et à chaque fois qu'on tient cette position, on va avoir cette sensation d'inspirer le bâton. Vraiment comme si vous étiez un pot de glace. Et qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous espirez, vous enlevez une boule de glace dans le bas-ventre. Ici, je vais décoller un peu pour que c'est. Expirez en profondeur par la bouche. Détendre ma colonne. Et déroulez ma colonne vertèbre après vertèbre. Je vais m'arrêter au niveau des omoplates. Ça, c'est important en pilates. Pourquoi ? Parce que je suis calée sur mes omoplates. Et je n'ai aucune charge sur mes cervicales. Et on cherche à protéger vraiment le vertèbre. Du coup, si vous faites trop par ici. Il se fait légèrement, en certains exercices yoga, de mettre vraiment la charge en haut. Beaucoup de gens vont avoir trop de pression sur les cervicales. Ce qui peut vous faire mal. Du coup, en pilates, on va dans la sécurité. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vider l'air du sternum. D'accord ? De poser du poids sur le haut du dos. Et de vous arrêter un petit peu près à la zone du soutien. Là, vous avez tout à fait l'espace pour sentir le poids de la tête. Pour dégager vos épaules de vos oreilles. Pour engager vos omoplates. Et ensuite, on redescend. Une vertelle après l'autre. Donc, vraiment, imaginez que votre dos, c'est comme un fil de perles. Et que vous voulez poser chaque perle, une perle à la fois. Tranquillement. Tout en inspirant le ventre. Et vous allez étirer au maximum votre fessier vers les talons. Et vous allez relâcher. On inspire. On bascule. On plaque. Donc, le pubis va vraiment s'incliner vers les genoux. Et là, dans l'expiration, avec un peu de force des cuisses en écrasant le sol. Je vais créer vraiment de la liberté et de la légèreté dans mon dos. Et dérouler vertelle après vertelle en entrevalle. Ça devrait faire vraiment beaucoup de bien. Je monte. Je sens l'engagement dans mes cuisses. C'est mes cuisses qui tiennent la posture. L'engagement du bas ventre par l'aspiration du ventre. Et tranquillement, je redescends. Vertèbre après vertèbre. Hop. Je prends mon temps. En vidant bien l'air de ma patrine. En rapprochant les côtes les unes vers les autres. En étirant toujours mon coccyx au maximum vers mes pattes. Je me tourne. Je me tourne. Je me tourne. Cet exercice, il est excellent pour maintenir la souplesse de votre dos. Pour maintenir une bonne mobilité. J'inspirer le plaque. J'inspirer les ronds. On va rajouter les bras parce que c'est fortement agréable. Une fois que vous êtes en haut, vous allez inspirer et mettre les bras loin derrière. Là, je vais vous demander en premier de sentir l'engagement toujours des omoplates. Vous voyez ? J'ai mes omoplates dans le sol. Donc, je ne pose pas mes bras. Et maintenant, je vais vous demander d'étirer les bras plus loin. Hop. Vous montez un peu plus votre bassin si vous pouvez, si votre dos vous le permet. Et là, oui. Vous cherchez les tiens encore plus loin. Vous faites bien. Et dans l'expiration, vous remettez vos épaules en place. Vous remettez vos omoplates en place. Vous descendez en premier vos bras à hauteur de bassin. Et là, les bras grandissent vers les genoux. Et dans l'expiration, je redescends tranquillement vertèbre après vertèbre. Les bras suivent le mouvement. Et je me pose en douceur. Et on répète. On inspire, on va plaquer le dos. On expire, on va dérouler la colonne en expirant à profondeur. Une fois qu'on est bien sur la ligne de nos omoplates. Une fois qu'on a vraiment la poitrine bien ouverte. Les épaules bien ouverte. Je vais inspirer les bras loin derrière. Et tirer, expirer les bras en avant. Et tirer les mains vers les genoux. Et redescendre tout doucement. Une personne après l'autre. En douceur. On relâche. Et on se détend. On retrouve le dos neutre. D'accord ? Un petit creux dans le bas du dos. La charge dans le sacrum. Une très très bonne manière de savoir si on est en dos neutre ou pas. C'est de faire un triangle. Je l'utilise beaucoup celui-là. Vous mettez les index ensemble et les pousses. D'accord ? Un joli triangle. Vous allez le poser vraiment dans le bas ventre. Quand vous allez imprimer votre dos. Les index vont vraiment aller vers les genoux. Ce qui montre que votre dos est complètement plaqué. Quand les index vont pointer au maximum vers le sol. C'est que vous êtes en train de cambrer votre bassin. Cambrer votre dos. D'accord ? Donc l'un et l'autre est correct. Et maintenant quand vous avez un triangle plat. Avec des index qui vont vers l'avant. Et les pousses vraiment qui sont parallèles. Au même niveau par rapport au sol parallèle. Vous êtes dans un dos neutre. Ce triangle-là doit être toujours engagé. On va l'imaginer un peu comme le périnée. Et vous allez vraiment imaginer que vous devez vous retenir votre capitis. Et hop je contracte. Non seulement je me retiens de capitis. Là je sais que mon périnée est en train de se contracter. Mais en plus de ça je dois avoir la sensation que mon triangle veut monter au maximum vers la poitrine. Et du coup ça me fait monter les fibres musculaires. Et dans l'expiration je vais apaiser au maximum ma poitrine. Rapprocher mes côtes. Et là je vais sentir tout mon body engagé. On garde ce dos neutre. Et on met les mains derrière la ligne. Les mains derrière la ligne c'est excellent parce que vraiment on peut poser la tête et la reposer. On peut ouvrir les coudes. Souvent je dis que c'est la position de plage. On veut maintenant bronzer tout le bras. Si vous fermez les coudes vous n'allez pas bronzer. Donc vous devez rester ouvert. Vous allez éloigner à fond les épaules de vos oreilles. Je veux vraiment un grand espace entre l'épaule et l'oreille. Donc on doit engager tout le haut du dos dans cette position. Dans l'expiration en aspirant le ventre. Vous allez expirer par la bouche. Prendre l'habitude de vider l'air du sternum. D'avoir un menton dégagé. Et de monter le buste jusqu'à la zone à peu près des omoplates. J'inspire je relève. J'expire je relève. J'inspire je relève. J'inspire je relève. Là ce que j'essaie de vous prendre conscience c'est qu'on est en train de faire des atos, tout va bien. Mais c'est surtout qu'on est en train de diviser la colonne en trois. Je suis en train de vous faire travailler la mobilité du haut du dos jusqu'aux omoplates. D'accord ? Tout à l'heure quand on a déroulé la colonne vers le plafond avec des omoplates au sol, on a déroulé le bas du dos, le milieu du dos et on s'est arrêté vraiment dans la zone des omoplates. Et maintenant je suis en train de vous faire mobiliser la partie haute de la colonne. Vous allez rester en haut et là vous allez aspirer le bas du ventre, creuser le nombril et ressentir que le bassin lui il est neutre, que la colonne maintient son petit creux dans le bas du dos, que le nombril veut toucher les lombaires. Et hop, que le haut du corps est surélevé mais toujours avec cette sensation d'étirement. Comme si je voulais que ma colonne s'étire et grandit. Comme si je voulais créer d'espace dans les vertèbres du haut. Et hop, je me pose en mentirant ma nuque le plus loin possible vers la pointe du tapis. Donc vous devez voir l'exercice non seulement comme un effort au niveau des atos mais aussi comme un allongement de la colonne. Souvent dans les pitesses on voit des gens qui font des trucs comme ça, à trottes, qui tassent, qui cassent. Nous on veut pas, nous on veut créer de l'espace aux vertèbres. Vous devez imaginer qu'entre chaque vertèbre il y a un disque et nous on veut créer de la légèreté à ce disque. On veut éviter le tassement. Donc du coup quand vous êtes ici vous devez toujours imaginer que ce fil de perles il est étiré et que vous voulez garder l'espace entre les perles quand vous montez. Et la même chose quand vous descendez. Et quand vous descendez vous devez encore travailler plus exactement au niveau des cervicales. Regardez mes cervicales ne bougent pas. Mon menton ne se tasse pas. Ma tête est pas relâchée. Ma tête est reposée sur les bras. C'est la force de mes abdos qui me font monter mon bout. La force de mes côtes qui me font monter. Et ma tête elle est toujours reposée pour pas avoir de chambres sur les cervicales. Vous allez serrer vos deux jambes contre vous. Et là doucement on va juste incliner. Hop basculer. Se faire du bien. On étire le dos. Tranquille on se fait du bien. Sans trop réfléchir. On revient au centre. La même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Parce qu'il est bien. Hop. Et là on va vraiment sentir médicament. Ça doit être agréable. Si vous voulez un peu plus étirement, vous pouvez tourner la tête du côté opposé de vos jambes. Et si ça tient du propre, vous regardez là où vous avez maintenu. Et la même chose de l'autre côté en douceur. On souffle. On exprimer. On se fait du bien. Et là vous allez vous tourner complètement. Et on va poser les deux genoux au sol. Alors il y a des gens qui se sont pleins des genoux. Quand on a mal aux genoux. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'articulation que vous avez mal. Ou si c'est le fait d'être en appui dessus. Vous pouvez plier le tapis. Et vraiment soulager la pluie. La pluie du genou contre le tapis. En mettant bien le tapis sur les tibias. Et là vous allez vous étirer. Vous n'êtes pas de charge. Par contre si c'est vraiment le fait d'avoir plié. Donc la friction qui ne va pas. Vous calez un gros coussin sous le genou. Et vous vous asseyez sur votre coussin. Du coup la friction sera moindre. Et pour vous étirer ça sera plus confortable. L'idée maintenant c'est vraiment. J'étire mon dos. Je me fais du bien. Je pose ma tête. Et je vais étirer mes bras. Le plus loin possible vers la pointe du tapis. Allez-y. Et on étire. On souffre bien. On va inspirer en profondeur. Et aspirer le ventre. Je laisse bien mes fessiers poser si possible sur mes talons. D'accord ? Si on ne peut pas. On surélève les fesses. Avec un coussin. Et là on va dérouler la colonne. Tout doucement. En inspirant le ventre. Et là comme tout à l'heure. On respecte le dos. On essaie de prendre conscience de ses vertèbres. Et on va dérouler la colonne au maximum. On déroule la colonne. Et on va regarder loin devant. Et là on va bien aspirer le ventre. Bien poser le ventre. Allonger la colonne. Ouvrir au maximum les épaules. J'inspire. J'expire. Je vais ramener mon pied vers l'avant. Creuser mon ventre. Enrouler ma tête. Laissez le point de la tête et le menton se rapproche de la poitrine. Creuser mon sang. Et j'enroule doucement. À nouveau. Vers la porte. Je l'expire. J'inspire en profondeur. J'expire. Je déroule. Je lâche ma tête. Je lâche le poignet menton. J'inspire en ventre. Je prends le temps. Je déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. J'ouvre mes épaules. Je range mes émoplates vers le centre du dos. Et là je grandis au maximum à ma colonne vers le dos. J'inspire. Je garde mon dos droit. Et là. Hop. Regardez. En me gardant mon dos droit. Je vais mettre mes mains au sol. Passer le poids vers l'avant. Et hop. Retrouver un 4 appui. Le 4 appui. C'est un exercice extrêmement difficile au niveau des alignements. Et les clients ont bien sauf quand je parle. Quand on est en 4 appui. C'est très difficile de se sentir. Et surtout au début. Quand on commence le pilates. On n'a pas trop conscience d'où on met sa charge. Et souvent on voit des choses comme ça. Vous voyez. Les épaules qui tassent. La tête qui tassent. Le pêcher qui tend. Ou alors on est ici. On n'est pas dans les alignements. C'est un exercice excellent. Pour que nous on se rende compte. Comment vous êtes au niveau de votre conscience corporelle. Et aussi au niveau de votre renforcement. Au niveau des articulations. Cette position qu'on est en train de faire ici. C'est exactement la même que vous avez fait tout à l'heure. Quand vous étiez ici. J'imagine bien que certains d'entre vous ont dû bien sentir vos atouts. Et vous avez dû bien sentir aussi l'engagement de tenir le fameux bouquin. Quand vous êtes en 4 appui. L'histoire est la même. Sauf que la différence. C'est que là. La charge. Elle va aller sur les poignets. Sur les genoux. Et on n'a qu'une envie de se tasser. Et bien non. Vous poussez le sol au maximum avec vos bras. D'accord. Les bras sont tenus. L'énergie doit circuler. Ce que je veux dire par là. C'est que si vous vous tassez. L'énergie va bloquer au niveau des articulations. Et elle ne passera pas. Et surtout vous allez vous fatiguer. Et saturer ces zones là. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va pousser le sol. D'accord. On va vraiment avoir de l'espace. Entre nos mains. Nos épaules. Nos omoplates. On va bien mettre les genoux à la largeur des hanches. Et là. La première chose qu'on doit sentir. C'est l'équilibre du poids. On doit avoir du poids. Le même poids. Sur les mains qu'on a sur les genoux. Ensuite. La tête. Est très 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 lourde. Et au début. Tout le monde n'a plus envie. C'est de lâcher la tête là. Et bien non. Vous surélevez la tête. Pile poil. Dans l'alignement de la colonne vertébrale. Attention. Si je lève le menton. Je suis en train de casser mes cervicales. Ce qui est même très très dur à parler. Comme ça. Ce n'est pas agréable. Je dois regarder entre mes mains. La sensation. C'est que ma tête veut toucher la pointe du tapis. Pendant que mes épaules veulent reculer vers le centre du dos. Mes cuisses sont actives. Et je dois vraiment prendre conscience. De l'angle de 90 degrés. Entre mon mollet et ma cuisse. Et entre ma cuisse et mon bassin. D'accord. Je tire ma position ici. Je fais une grande inspiration. Et dans l'expiration. Je vais vider à fond mon sternum. Rapprocher les côtes. Et aspirer mon ombri vers le dos. J'inspire en profondeur. J'expire. Je vais vider la poêche. Fermez les côtes. Et creuser à fond le ventre vers le dos. Et étirer ma nuque à fond vers l'avant. Les épaules bien remarquées. Normalement, si vous êtes en train d'engager assez bien vos abdos profonds, vous ne devez pas sentir autant de charge que ça sur les bras et sur les jambes. Si c'est trop dur pour certains d'entre vous d'être sur les poignets, vous avancez légèrement vos mains. Ou encore mieux, vous pliez votre pratique. Comme ça. Et vous surenez. Vous allez tenir la nuque vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le bas du ventre engagé. Vous tenez la position. On va travailler les bras. Et prendre conscience de la mobilité du haut du corps. Sans cobrer le dos. L'idée, c'est d'allonger un bras. Et de monter le bras plus ou moins à la hauteur de l'oreille. Mais sans ouvrir le torse. Sans lâcher la tête. Sans lâcher le poids. Je dois maintenir les deux omoplates au même niveau. Je dois maintenir mon bras parallèle au sol. Et l'engagement des omoplates vers le centre du dos. Et je pose ma main en douceur. J'aspire le bas du ventre. Je garde ma cambron naturelle. Attention, je ne cambre pas. Je ne bascule pas. Ça, c'est pas correct non plus. J'ai ma colonne allongée. Le fil de perles grandit. De l'espace entre chaque perle, entre chaque vertèbre. Et dans l'expiration, j'élève l'autre pas. Je souffle et je monte. Là, j'essaie de ranger mon épaule. De ranger mon omoplates et de fermer les côtes. Et je reviens en douceur. Une grande inspiration. J'expire l'autre bras. J'essaie de tenir, d'allonger. Les épaules en arrière. Les côtes fermées. C'est très important de maintenir les côtes fermées. Si vous relâchez les côtes, ça va vous faire descendre la colonne. Donc, fermez les côtes. Zipez le pantalon. Creusez le long bril. Tenez le bras. Et là, si on s'y sent bien, on va essayer d'allonger la jambe opposée. Sans relâcher le bassin. D'accord ? Le bassin reste à sa place. La ventre s'aspire et hop ! Je décolle un petit peu ma jambe. J'étire ma tête vers l'avant. J'allonge ma nuque. Je pousse le sol avec le bras d'appui. Je vide mon sternum. Je ferme les côtes. J'allonge le bras. Je pose ma main. Je pose mon genou. Une grande inspiration. Une grande inspiration. J'expire. J'allonge l'autre bras. Je le décolle. La jambe opposée. J'essaye en gardant la stabilité de mon bassin. L'alignement de mon bassin parallèle au sol. J'allonge. Je tiens. Je pose. Je pose ma jambe. Et je m'étire. Je me repose un petit peu. Je lâche bien ma tête. Je lâche bien les bras. Allez-y. Étirez-vous. Faites-vous du bien. Gigotez un petit peu votre bassin d'un côté de l'autre. En douceur. Vous allez inspirer en profondeur et dans l'expiration. Vous allez incliner d'un côté. Je vais vous montrer de pas. C'est peut-être plus simple. D'ici, vous allez étirer vers un genou. Et bien souffler. On souffle bien. On va revenir au centre et dans l'expiration. On va faire de l'autre côté. On souffle bien. On souffle bien. Parfait. On revient au centre en douceur. On va à nouveau de l'autre côté. Parfait. On revient au centre en douceur. Et on revient au centre, et de l'autre côté, on souffle, lâchez-vous au centre, vous pouvez plier vos bras, vous voulez le front sur vos mains, lâchez le point du corps contre le sol, respirez en profondeur, allez-y, restez dans cette position. Et là, vous allez vous remettre en quatre appuis. En quatre appuis, on va juste prendre conscience, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de diviser la colonne en trois. On va commencer par le haut du corps, on relâche le haut, on remonte, on relâche le haut, on remonte, on relâche le haut, et on remonte avec la force des bras, regardez, je ne suis pas en train de plier mes bras, je ne fais pas des pompes, je relâche ma poitrine, je laisse mes omoplates se serrer dans le dos, et hop, je pousse ma poitrine et j'enroule le haut du dos, je relâche le haut du dos, et j'enroule le haut du dos, je relâche le haut du dos, et j'enroule le haut. Et maintenant que le bas, le haut reste droit, je bascule mon bassin vers l'avant, je cambre mon bassin, je bascule mon bassin vers l'avant, je cambre mon bassin. encore une fois, je le bascule, et je cambre, et maintenant le tout, j'enroule le dos, j'enroule le dos, encore une fois, j'enroule le dos, je cambre le dos, et pour finir, j'enroule, je pose mes pieds flex, je retourne en arrière, je pose le poids de mon corps sur mes talons, je regarde si mes pieds sont bien alignés, je vais poser mes talons au sol, lâchez bien la tête, lâchez bien les bras, et tout en douceur, on va dérouler la tonneur, vertèbre après vertèbre, allez-y, déroulez jusqu'en haut, on ne voit plus dans l'écran, je suis désolée, et on se redresse, une fois qu'on a le dos droit, on fait une grande inspiration, et en expirant l'enroule, le dos, toujours en expirant le ventre au maximum, en creusant le nombril, on lâche la tête, on se détend, tranquillement vers le sol, c'est produit un petit peu vos jambes, vous lâchez le poids, basculez l'un côté de l'autre, faites-vous bien, sans forcer, parfait, je lâche tout, et là, tranquillement, vertèbre après vertèbre, tourne doucement, on déroule, et on se revente, parfait, j'espère que la séance vous a fait du bien, j'aurais voulu faire beaucoup beaucoup plus de choses, je suis un petit peu coincée par le temps, on a un cours juste après, mais j'espère que moi j'ai pu vous apporter du positif, que j'ai pu vous apporter des éléments qui vont pouvoir vous aider pour les autres cours, en ligne, ou même quand on reviendra au studio, et voilà, j'espère qu'au niveau des cervicales et tout ça, ça va beaucoup mieux. Merci. Merci. Merci.